Communiqué de presse L'ONG Rémar distribue plus de 1,5 million de proportions de repas aux réfugiés syriens depuis le dernier mois de septembre. Plus de 40 volontaires dans la Serbie, la Croatie et la Grèce prennent en charge les nécessités basiques des milliers réfugiés qui, chaque jour, arrivent dans d'adverses conditions fuyant de leur pays. L'ONG Rémar a installé ses tentes de plus de 100 m2 avec chauffage, où il s'accueille aux immigrants et se leur proportionnent vêtements, nourriture et assistance médicale et ou psychologie de la part des volontaires. L'ONG Rémar a prévu intensifier ses laveurs humanitaires dans les zones critiques, spécialement dans la Grèce où il se coopère avec le père Angèle et Messageros de la Paz. Depuis le dernier mois de septembre 2015, plus de 40 volontaires de l'ONG Rémar offrent leur aide dans la Serbie, la Croatie et la Grèce aux milliers de réfugiés syriens qui fuient de leur pays. Depuis l'heure, plus de 1,5 de proportion de nourriture ont été distribuées et ont été installées avec ses propres moyens. 6 carpes de plus de 200 m2 dotés de chauffage, équipés pour accueillir aux familles des réfugiés, leur donner des repas chauds, vêtements et réconforts psychologiques. Actuellement, le point le plus critique est celui de Préservo, qui accueille chaque jour entre 3 000 et 5 000 réfugiés, sachant que la Serbie est le premier pays dans la route de les Balkans où il se prend le registre et l'empreinte digitale aux réfugiés qui arrivent. Rémar, avec la Croix-Rouge et UNICEF, font en partie des seules ONG autorisées à travailler dans le campement militaire à Préservo. Dans ce campement, les volontaires de Rémar distribuent permanemment soupes, thé chauds, biscuits et fruits, pareil pour les vêtements, principalement chaussettes et bonnets, puisque beaucoup des réfugiés arrivent tout mouillés et avec beaucoup de froid. En plus, ils dédient du temps à parler avec ceux qui passent par leur carte, pour les connaître, voir la situation de chacun, les donnant un appui et de l'aide psychologique. Une fois passé le registre par la police, ils peuvent continuer leur voyage vers la Croatie, ou en étant nécessaires par l'arrivée de la nuit sans avoir arrivé à passer le registre, ils sont menés à un pavillon aménagé par le gouvernement de la Serbie, où l'ONG Rémar a monté 500 lits. Avec les installations actuelles, une centaine d'enfants dorment beaucoup de nuits dans les tables de la brocante, par manque d'espace et de conditions. Volontaires de Rémar distribuant des aliments et accueillant aux réfugiés dans les différents points dans lesquels leurs campements de base sont installés. Acte à l'ESBOSS en coopération avec le père Angèle et Mensajeros de la Paz. D'un autre côté, l'ONG Rémar et Mensajeros de la Paz travaillent ensemble depuis les principes du dernier mois de décembre de 2015, attendant en 1500 personnes qui, chaque jour, arrivent à l'île dans des barres montant en danger leur vie et aux plus de 400 qui restent dans les campements jours après. Les deux organisations ont organisé point d'appui en Athènes, dans la Croatie et trois autres dans la Serbie, dans lesquels il se distribue chaque jour mille de proportions d'aliments. Le père Angèle, qui visite régulièrement les installations, a dit depuis l'ESBOSS, « Ceux-ci continuent à être un grand manque de respect, ce qu'on est en train de voir ici, comme le pape Francisco a dit il y a maintenant plus d'un an. La mer Egeo et aussi le Méditerranéen sont devenus le plus grand cimetière de l'Europe. Nous avons vu la crudité de vie de ces personnes dont la seule chose qu'ils veulent, c'est de vivre. Celui-ci avait ajouté, « Les volontaires de l'ONG Rémar prêtent de l'aide aux plus de 5000 réfugiés qui arrivent à l'ESBOSS chaque jour. L'ONG Rémar coopère avec Mensajeros de la Paz et le père Angèle attendant les nécessités des réfugiés syriens. Coopération humanitaire En plus de l'ONG Rémar, nombreuses organisations mènent à sa fin différentes laveurs humanitaires, attendant un grand et petit dans le drame qui suppose l'exode syrien. L'organisation Rémar s'autofinance. Mais paraît que les autres organisations a besoin de l'aide et d'appui, aussi bien d'entreprises comme de particuliers, pour pouvoir continuer à donner de l'aide dont a besoin mille de personnes chaque jour, avec la fin de garantir un accueil humanitaire et couvrir les nécessités basiques des réfugiés. Pour cela, une campagne SOS Syrie a été lancée dans laquelle il se peut donner simplement chaussettes ou vêtements chauds pour les réfugiés aux quantités économiques à partir d'un euro. Pour plus d'informations, Rémar.org A propos de Rémar, L'ONG Rémar est une ONGD, née en 1982 à Victoria, à Lava, comme fruit du désir d'aider à tout type de nécessité émarginée. Présente dans plus de 70 pays, et grâce au milieu de collaborateurs volontaires qui dédient ses vies au service des autres. L'ONG effectue action d'aide humanitaire de tout type. Alimentation et scolarisation, réhabilitation, accueillement de personnes souffrant d'abus, aide à cause des catastrophes, etc.